Salut salut ! Donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour la deuxième vidéo des abonnés dessine mon liner. Donc je vous mets en barre d'infos la première vidéo où il y avait déjà eu 5 liners, on va en refaire 5 maintenant. Et je vous mets également le post de l'onglet communauté en barre d'infos où vous pouvez screen ma face complètement défraîchie de quiche du matin pour me dessiner d'autres liners. Vous pouvez me les renvoyer soit par mail qui est noté dans la publication ou sur Instagram si vous avez Instagram. Voilà pour ça ! Donc je me rapproche, alors oui vous allez me voir coiffée et habillée tout au long de la vidéo sur la même façon, je vais enchaîner, j'ai pas le choix. Je dois prendre de l'avance parce que je dois préparer les make-up Halloween et du coup pour pas prendre de retard et pas faire 5 jours de liner, je vais essayer de les enchaîner aujourd'hui ou sur 2 jours mais du coup je me recoifferai, je me réhabillerai pareil, enfin bref voilà. Donc entre chaque liner je vais aller me redémaquiller mon teint, enfin me redémaquiller, refaire mon teint, revenir, tout ça tout ça. Voilà, donc écoutez on va attaquer le premier qui est donc, donc c'est Sam qui les a choisis, voilà j'ai demandé à Georges une main innocente, enfin innocente de choisir les 5 puisque j'en ai plusieurs donc voilà. C'est lui qui a choisi sauf le dernier puisqu'il a un thème un peu Halloween donc je me suis dit voilà on va l'intégrer dans celle-ci. Donc c'est lui qui a choisi les liners totalement innocemment puisqu'il ne savait pas de qui ça venait, voilà. Donc on commence par celui-ci, le premier qui est des Anaïs. C'est un peu compliqué pour moi de parler, j'ai même pas plaqué mes sourcils puisque je vais devoir démaquiller à chaque fois. Donc ben voilà je vous ai affiché la photo du liner que je dois faire, je me rapproche et puis on commence. Donc bien sûr j'ai pas mis de base, comme à chaque fois j'ai juste mis fond de teint anti-cerne, j'ai poudré et voilà ça sera bien assez pour ça. Je vais juste prendre un highlighter, je vais prendre le petit Fenty que je mettrai à chaque fois en coin interne histoire d'illuminer un minimum. Je vais même pas creuser ma paupière avec un bronzer. Franchement, je ne fais plus rien de bien. Mais bon, tant pis, on fera juste ça comme ça. On va commencer, donc il y a du noir, du bleu, du rose et du mauve. On est dans les teintes assez pastelles, donc je vais prendre celle-ci, je vous mets les liens des palettes en barre d'infos. Donc, à moins que je prenne celui-ci, mais j'ai pas le... Ah si, il y a un bleu. Après, là on est sur un rose un peu poudré. Je vais plutôt faire ça avec le mixing liquid de chez Meron, comme ça, ça change un peu de teinte pour pas tout le temps avoir les mêmes. On va commencer par le liner noir, donc on voit que ça fait une espèce de zigzag ici. Tu les fais revenir à chaque fois en dessous, mais je me demande si je vais pas essayer de les croiser. Bref, on va déjà faire le noir pour commencer. Donc là, je prends le liquid ink, tout simplement, ça va plus vite. Il commence, c'est encore en bout de vie. Donc, je fais mon trait déjà en ras de cil pour commencer. Vous voyez bien, ça a l'air. Voilà, je vais le laisser comme ça. Pour l'instant, on va passer au creux. Et ça revient donc en zigzag. Donc, je reviens ici. Et je repars. Ah ! Le pinceau, il se sépare. Voilà, je pense que c'est à peu près la forme que tu voulais. Donc, je vais faire ça correctement maintenant. Oh non, ben ça y est, ça commence. Donc, voilà pour le liner noir. Ensuite, je prends donc ma petite plaquette et ma palette Marvelous Matte. Et on va passer au bleu. Donc, je vais prendre le bleu ici, bleu ciel. Donc, ben, je fais pareil en suivant la forme, tout simplement, noire que je viens de faire. Enfin, en essayant. Je dis n'importe quoi, je fais n'importe quoi. Donc, je pense qu'il faudra quand même que je leur donne une deuxième couche. Pour que ça soit plus opaque. Mon néon qui fait des trucs chelous, hein. Voilà, je vais laisser sécher et je remettrai une deuxième couche. On verra si c'est mieux. Ensuite, pour passer au rose et au mouf, je vais prendre les pigments pomade. Finalement, ça va beaucoup mieux. Voilà, et je pense que les teintes, ça va être sympa. À part le rose qui, ici, a l'air un peu plus vieux rose. Et ici, c'est un peu plus flashy. Mais ça devrait faire l'affaire. Et j'ai utilisé le mixing liquide de chez Révolution également. Pour humidifier le produit. Ok, donc, ensuite, on fait le rose. Par-dessus le bleu. Ouais, la couleur, ça devrait aller. Ok, voilà pour le rose. On est pas mal. J'aime bien, j'aime beaucoup. Et on va terminer donc avec le violette. J'arrive plus à refermer mon pot. Donc, je vais essuyer mon pinceau, comme ça, je garde le même, parce que faire enchaîner 5 liners. J'ai beaucoup de pinceau liners. Promis, hein ? Alors, je vous ai pas dit, là, c'est le pink, hot pink. Et ici, c'est le royal purple. Mais vous pouvez plus les trouver. Même le mixing liquide, ils l'ont discontinué. Alors que le Merone, par exemple, pour humidifier ces produits-là, les produits gras, il est moins bien, je trouve, que celui-ci. Après, ça va, j'en ai encore, mais ils sont chiants de discontinuer les produits. Le noir, vous pouvez le trouver encore, mais pas les autres. Allez, on est parti pour le violet. Franchement, j'adore ces genres de formes que je pourrais refaire totalement à d'autres moments, avec d'autres couleurs. Pour les fêtes, par exemple, faites un noir, un doré, un noir, un doré, ou un noir, un argenté, un noir, un argenté, un noir, un argenté, un noir, un argenté. Bon, on va tester. On se le fera peut-être dans les make-up de fête. Donc, je fais l'autre côté. Et il me reste mascara, je ne vais même pas mettre de crayon. Voilà, on va juste laisser les liners. Mascara rouge à lèvres. Je ne sais pas lequel je vais mettre. Je vais mettre le Medusa de Huda Beauty. Et je viens vous montrer ce que ça donne. Et on peut passer au deuxième liner. Je viens vous montrer ce que ça donne. Je viens vous montrer ça. Sous-titrage ST' 501 Pour ce deuxième liner c'est Manon Zial Donc elle avait déjà été dans le... C'est un poil que j'ai ? Attendez j'ai un poil je crois collé sur mon cil Et j'ai trouvé la forme très 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 originale Georges aussi du coup c'est pour ça qu'il l'a choisi Donc bah écoutez je me rapproche et puis on attaque ta fouette Alors on va commencer tout de suite avec le liner noir Sur le ras de cil et en dessous également Donc là je vais quand même mettre du crayon noir Je vais commencer par ça déjà On met que supérieur et inférieur Parce que sinon ça va faire trop caca Donc je vais juste estomper un peu avec mon doigt le ras de cil Donc je prends mon liner noir toujours le même Je vais juste faire pour l'instant le ras de cil et en dessous On fera les couleurs après et je repasserai au noir qui passe jusqu'au dessus du sourseil Donc là très noir classique Alors ici j'ai fait une petite bosse mais bon on dira que ça va pas grave que ça se voit Alors attendez je vais zoomer un peu Ça revient ici en pointe Toi c'est creux mais je vais le remplir Ça fera plus joli je pense Avec les cils en dessous c'est pas évident Voilà Et pour que ça arrive ici Ouais je pense que c'est assez haut Assez bas Je m'énerve quand je parle pas français Et donc je vais remplir ça Ou je laisse comme ça Non je vais remplir Ok Ça rentrerait presque dans le thème Halloween aussi Alors par contre de l'autre côté je vais pas Je vais pas faire pareil Mais je vais quand même faire cette Forme là Je crois que de l'autre côté je vais pas mettre les couleurs en fait Je vais faire le même make-up Mais sans les couleurs Vous voyez ce que je veux dire ? Ouais vous voyez ce que je veux dire Allez on est parti Ok Bon là il est un peu plus large mais comme ça va pas être totalement symétrique C'est pas très grave Alors ça commence par le vert un peu neon Donc je vais prendre celui-là Qui est pastel Parce que l'autre ça m'a l'air J'ai l'impression que c'est un vert canard Mais enfin bleu canard J'ai pas Donc il va falloir que j'essaye le jonglet avec deux teintes Donc on fera ça après Ou alors je commence par le vert tout seul Donc ça m'a l'air d'être quand même cette teinte Donc je prends celui-là Donc pour commencer on va faire le creux Voilà On est pas mal là Alors je vais déjà commencer par faire un point avec le cul du pinceau en dessous Donc faut pas que je le colle au truc Parce qu'après il faut qu'on fasse l'isotron Je remplis ça Ça fait un peu clown J'aime beaucoup N'empêche Alors je vais essayer de faire une tambouille Entre le vert ici Et peut-être le turquoise Pour essayer d'avoir un bleu canard Dans le genre que tu m'as fait là Donc ça ça va être coton Je fais ça et j'arrive Voilà je pense avoir trouvé un peu près la bonne teinte J'ai juste dû rajouter J'ai mis le turquoise, le vert néon Et un peu de bleu foncé Et écoutez on fera avec ça Donc avant que ce soit trop sec Parce qu'il sèche quand même relativement vite J'espère qu'il n'est pas juste trop liquide Je vais faire mon trait au dessus Et autour du rond J'arriverai pas à garder un beau rond après Mais bon on fera avec Oh j'adore la couleur Oh c'est beau Oh j'adore la couleur J'en ai peut-être fait un peu trop par contre Oh bien tu viens me faire découvrir Une couleur de liner Manon C'est ça c'est Manon toi Oui c'est bien ça Je me trompe pas Et du coup je vais essayer de faire un beau rond ici en dessous Ah c'est pas gagné du tout Alors ensuite on passe à l'oranger je pense Ça a l'air d'être de l'oranger Il y a orangé et rouge et puis mauve T'as choisi des droits de couleurs Là moi je l'aurais laissé comme ça déjà tu vois Après on fait comme toi tu veux Le mauve ça a l'air d'être un mauve dans cette teinte-ci Peut-être un peu plus foncée Et le orange il a l'air entre les deux Je vais prendre le pastel Oui parce que vous pouvez totalement vous amuser À mélanger les teintes Pour faire des teintes Des teintes uniques Que vous n'avez pas dans les palettes Et je vous l'ai déjà dit Si vous prenez Si vous voulez Si les deux palettes vous intéressent Mais que vous trouvez que ça fait un peu cher Vous prenez juste la néon Et comme il y a un blanc dedans Vous mélangez les fards néons avec du blanc Et ça vous donne du pastel Peut-être pas exactement les mêmes que ici Mais vous voyez qu'en jonglant avec plusieurs teintes On peut avoir les couleurs qu'on veut Et si vous les tâchez Vous les humidifiez Vous donnez un petit coup de chiffon dessus Et c'est réparé Ce que j'adore avec ce genre de vidéo C'est que vous me donnez des idées Que je n'aurais pas eu forcément moi-même Et du coup que je peux après reprendre Pour toute make-up Alors je fais mon petit rond J'essaye Ça fait un peu thème circus je trouve Non ? Ou c'est moi qui... Je ne sais pas Ensuite on passe au rouge Alors exo va la douche Vous allez entendre un bruit de douche Donc le rouge je vais prendre le tamis Puisque c'est le seul que j'ai vraiment rouge L'autre c'est un framboise Donc je fais du vrai rouge Par contre après il faudra que je change de pinto De pinto De pinto Il faudra que je change de pinto Pour le violet Parce que je pense que le rouge Ça risque de garder trop de pigments Vous regardez Pareil avec le rouge Je n'ai pas grand chose à vous expliquer En même temps Il suffit de regarder ce que je fais Et voilà donc pour le rouge Et on va donc finir avec le violet Pour les couleurs Et ensuite on passera de nouveau au noir Voilà 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 Alors pour le noir Ça repart du coin interne Et ça fait des zigzags jusqu'au dessus du sourseil Toi tu les as fait passer en dessous Moi je pense que je vais faire en dessous au dessus Voilà tout simplement Alors Ouais par contre Je ne vais pas partir du coin interne ici Parce que ça va faire trop droit Je vais partir d'ici Comme s'il sortait d'en dessous Tu vois ce que je veux dire Alors Tu ne le fais pas passer sur le sourseil Mais là on va passer sur Sur le sourcil Je vais le faire revenir Sous Le sourcil Mais par dessus Les liners Tu comprends ? Oups Alors là c'est une catastrophe Pas bonne idée Ok On revient On passe sous Les liners Ce n'est pas évident Avec les paupières frippées Et sur Le sourcil Voilà Et Je reviens comme ça Et donc de l'autre côté Je vais juste Je vais juste le laisser comme ça Et juste faire Un petit Stample On va faire un petit Stample Voilà Alors attendez Il faut que je regarde ce qu'il soit droit Ok Voilà Alors Mascara Et sur les lèvres Je vais tester Le Marc Jacobs Que m'envoyer Marie Je n'ai toujours pas testé Et l'attente C'est C'est ça Voilà Je fais ça Et je viens vous montrer Ce que ça donne Et on pourra passer Au liner Numéro 3 Et on On va On va On va On va On va On va alors pour le troisième on va chez amandine brl donc et magnés youtube vision et chérie qui m'a fait des émojis elle m'a fait mourir de rire quand elle m'a envoyé les trucs mais je suis pas doué en dessin donc j'ai essayé en fait je veux juste qu'ils aient tous une expression différente mais j'ai pas réussi à le faire donc voilà tout simplement donc on va faire ça je vais mettre mon petit truc au coin interne je me rapproche et puis bah on fait on fait ça donc si vous me trouvez un peu molle c'est normal que je viens de me réveiller de ma sieste voilà alors déjà sinon j'ai le bras trop bas on commence par un trait de liner noir peut être plus classique elle n'a pas fait trop long je cherche mon dernier noir donc c'est que je l'ai posé donc je vais déjà faire montrer il part en lambeau mon truc pour faire les petits bonhommes je vais juste les faire pas sur la paupière comme tu as fait je vais essayer d'en faire quatre sur le creux comme ça on les voit enfin au dessus du creux toi comme ça on les voit parce que là si je les mets sur la paupière ils vont être tout friper ils vont ressembler à moi donc pour ça je vais prendre le lemon yellow des pigments pommades de chez révolution et je vais prendre le cul cul d'un pinceau comme ça pour faire je crois qu'il a la bonne taille pour faire ça pas qu'il soit trop gros faut pas que ce soit trop petit alors je vais en faire un là je prendrai après un pinceau pour essayer de combler les trous je vais en faire que trois alors je vais prendre un liner feutre tout simplement on va faire les expressions essayez si on va faire un qui fait la gueule voilà ok bon je vais refaire les mêmes expressions de côté et on va passer au petit coeur rouge avec le liner couche des fermes et le mixing liquide avait ce que sinon j'en fous de partout un autre point sur l'année je prends moi c'est court ouais je pense que plus ça fera beaucoup trop donc je fais pareil de le côté mascara et sur les lèvres je vais mettre le sliptease je sais j'en fiche et je viens vous montrer ce que ça alors pour l'avant-dernier alors il est 18h18h10 j'en peux plus de faire mon teint donc là je l'ai fait façon grosse, feignasse. J'ai juste mis du fond de teint-poudre, bronzer, blush, à l'élateur. Voilà. Et j'ai fait mes sonceaux, quand même, parce que ça, on ne peut pas passer à côté. Mais je n'ai pas mis de denticien, rien, parce que là, je n'en peux plus de me démaquiller, de me remaquiller. Cinq fois, ma peau, ce soir, je vais faire un masque, parce qu'elle m'en veut. Elle m'en veut. Voilà. Donc là, on passe chez Mimi la folle, Mimi folle dingue, qui veut des flammes. Alors, ces flammes ne sont pas très flammes, hein. Et en même temps, moi, je ne suis pas douée pour les flammes non plus. Donc, voilà. Donc, écoutez, je me rapproche, et puis on tente de faire ça. Donc là, tu as mis du orange et du jaune. Donc, on va prendre ceux qui sont ici, et je vais prendre plutôt celui-ci, je pense, parce que celui-là, il fait un peu trop citrouille, et le jaune qui est ici. Voilà. On va commencer... Tu as commencé par le jaune. Ce n'est pas l'inverse, normalement, les flammes. Écoute, moi, je vais les faire comme tu les as faits. Donc, je commence avec le jaune. J'ai encore oublié de préparer mon petit coussin. Et tu n'as rien mis d'autre. Pas de l'ail noir noir, rien. Ah, mon coussin est là. Le dernier, je le ferai après à manger, parce que là, j'ai l'estomac qui gargouille. Alors, je vais vous éviter le champ... le champ de... de... Comment est-ce qu'il s'appelle, déjà ? Comment est-ce qu'il s'appelle, mon estomac ? De goupille. Je ne sais plus comment vous aviez appelé mon estomac. Alors, ça part du coin interne. J'ai l'impression que tu as fait trois zones de flammes, coin interne, ici et ici en dessous. Donc, écoute, on va essayer de faire ça. Comme je vous l'ai déjà dit, les flammes, je ne suis pas douée. Elles non plus, parce qu'elle a dû préciser que c'était des flammes. Donc, voilà. Je dis ça, je ne dis rien. Le jaune, je l'utilise vraiment très rarement. Il déboîte, hein. Alors, je vais essayer de faire les deux côtés en symétrie quand même, un minimum. Ensuite, ça repart un peu plus loin, j'ai envie de dire. Voilà. Et ça repart vers ici. Voilà. Je crois que c'est un peu près ressemblant à ce que tu m'as proposé. À part que toi, tu es reparti tout le droit ici. Je pense que tu ne m'en voudras pas. On va donc passer aux oranges. Et je refais juste le tour en essayant de décaler un petit peu de ce que je viens de faire, en fait. J'ai peur que ce soit un peu trop proche. C'est super beau. La forme, j'adore. Ça, je peux refaire totalement une autre fois. Donc, je vais mettre un petit coup de mascara, mais vraiment très léger. Voilà. Et sur les lèvres, je vais mettre le noir de chez Sephora, puisque chez Kenny, elle adore quand je fais mes lèvres en noir. Et je viens pour vous montrer ce que ça donne. Et on pourra passer au dernier qui sera un peu plus Halloween-esque. Voilà. Mais comme ça, ça nous prépare pour la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, bon, finalement, je tourne avant de manger puisque les lasagnes ne sont pas encore prêtes. Donc, pour ce dernier, on part sur un look Halloween-esque. Voilà, c'est pour ça que je l'ai mis en dernier. C'est Mo Life qui m'a fait ce dessin. L'étoile d'araignée slash araignée. J'avais déjà fait à peu près le même genre sur la vidéo où je testais l'année dernière la palette Clamlight. Je vous la remets dans le petit i. Et voilà. Bon, sauf que j'avais fait du phare par-dessous et tout ça. Mais là, la petite araignée, elle a les os rouges. Mauvaise, méchante, à roignée. Là, il va juste me falloir du noir et du rouge. Donc, je vais prendre le noir de chez Aliexpress et le rouge de Tamie. Et on est parti. Alors, je vais commencer avec le noir, bien évidemment. Donc là, je suis contente. J'ai tourné les 5 make-up sur la journée. Ma peau n'est pas contente du tout. Ce soir, je vais faire un bon petit masque. Et du coup, il me reste la vidéo que je dois tourner. Enfin, moi, j'en tourne encore une demain et après, je peux attaquer les looks Halloween. Et là, je suis hyper contente. Voilà, parce qu'il était le temps. Sinon, je vais prendre trop de retard. Donc là, j'ai enchaîné aujourd'hui. Bref, je vais arrêter de vous raconter ma vie. Donc, on commence par un trait de liner plus que classique. En celui-ci, je ne l'ai jamais testé en liner comme ça sur la paupière. Écoutez, comme ça, on verra ce qu'il donne. Il faut vraiment que je me commande des autres teintes de liner. Je vois un culte à ça. Notamment un Bordeaux, un kaki que je n'ai pas. Il faut que j'achète celui qui est séparé en noir et blanc pour faire du gris. Moi, je peux m'amuser à mélanger mon blanc et mon noir. Je n'ai pas envie. Oh ! Pierre, ouais. Il est tard. Ça fait un peu beaucoup pour mes yeux qui ne voient rien, mes mains qui font mal. C'est le jeu de l'étoile d'araignée en coin externe. Donc, écoutez. Je fais une première ligne comme ça. Il n'y a rien de plus simple que les toiles d'araignée. Je vais allonger celle-là. Ensuite, il reste juste à faire les petits cercles de cercles. Alors, tu les as faits dans le mauvais sens. Les toiles d'araignée, c'est vers l'intérieur. Il n'y a vraiment rien de compliqué à faire ça. Voilà. Ici, je ne vais pas en mettre pour pas que ça fasse trop une grande ligne. Donc, je vais le laisser comme ça. Alors, de l'autre côté, par contre, je vais allonger... Non, je ne vais pas allonger mon liner. Je vais juste faire une plus petite ici en dessous. Oui, quand je vous ai dit qu'en ce moment, j'étais à fond dans l'asymétrie. C'est ce que j'avais fait la dernière fois, je crois. J'en aurais bien fait une petite ici. Allez, soyons fous. Alors, ensuite, on passe à la petite naraignée. Alors, on fait un fil qui descend. Voilà. Une grosse bouboule. Et voilà. Et les huit papettes. Alors, attention, une araignée, c'est à huit papettes. On irait plus à morpions qu'une araignée. Alors, ensuite, je prends le rose, pour faire les petits neneuils. Le tien, c'est un cyclope. Ton araignée, en toi, c'est un cyclope. Elle n'a qu'un yeux. Moi, j'ai essayé de faire deux yeux, quand même. Moi, je vais quand même prendre le... Ouais, je vais prendre le côté plus gros. Voilà. Et du coup, je vais faire des petits points ici. J'ai envie. Je me suis un peu emportée pour le dernier. Mais, on va dire que c'est normal. Alors, sur les lèvres, du coup, je vais mettre du rouge pour faire... Ah, je t'attends la gueule. Pour faire le rappel ici. Donc, je vais tester le Melted. Ici, c'est le Candy Cane. J'ai une Maryse aussi. C'est le seul que je n'ai pas testé de Melted encore. Et je viens vous remontrer ce que ça donne. Sous-titrage ST' 501 Et donc, voilà le dernier liner. Sur un thème tout Halloween-esque, nous pouvons clôturer ceci. Donc, dites-moi en commentaire lequel vous avez préféré. Franchement, moi, j'ai adoré les cinq encore une fois. Vous avez toujours des très bonnes idées. Et j'en ai d'autres encore en stock. Et vous avez des super, super, super idées. Voilà. Donc, merci parce que j'adore faire cette vidéo. Le rouge à lèvres. C'est un rouge. Moi, c'est pas rouge. J'adore. Il est mentholé puisque c'est à la canne à sucre. Et ils ont chacun l'odeur du thème, du truc. Celui-ci, c'est à la canne à sucre. Donc, c'est de la menthe. Et il est bien mentholé. On sent bien picoter sur la bouche. Mais c'est un rouge. Il est magnifique. Magnifique. Je crois que je vais mettre un peu plus souvent du rouge. Voilà. Après, moi, je préfère le bordeaux marronné, le mauve. Enfin, vous connaissez mes goûts. Mais voilà. J'aime beaucoup celui-là. De toute façon, les melted, franchement, découverte du siècle. Voilà. Bref. Donc, comme je vous ai dit au début, vous avez le post, le lien du post pour participer. Si vous voulez participer, ne vous inquiétez pas. Même si ce n'est pas dans la prochaine, même si ce n'est pas dans le thème Noël, Noël, vous pouvez toujours m'en envoyer. J'en ai cinq pour faire une vidéo. Mais peut-être que j'aurai de la place pour en faire deux. Voilà. Je ne suis pas sûre. Mais donc, vous pouvez toujours m'en envoyer. Et au pire des cas, si je n'ai pas de place pour faire deux vidéos de Noël et que j'ai au moins dix liners, que j'ai plusieurs liners, plus de cinq du moins, je demanderai de nouveau à Georges de choisir. Et les autres, on les fera peut-être en janvier. Après tout, les fêtes ne s'arrêtent pas avant fin janvier. Voilà. On verra bien. Donc, je vous remercie encore à toutes celles qui participent, toutes celles et ceux, parce que j'adore, j'adore tourner des vidéos quand c'est vous qui me lancez les idées. J'adore partager vos idées, en fait. Et puis, vous m'en inspirez beaucoup d'autres après. Voilà. Donc, j'espère que celles que j'ai fait les make-up seront contentes. Et c'est tout. Donc, n'oubliez pas de laisser le pouce en l'air, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et de toute façon, on se retrouve demain. Voilà, je vais aller manger parce que j'ai vraiment très faim. Et en attendant, moi, je vous dis bisous, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada